Sandy, alors ? Ah bah moi c'est très simple, il avait oublié son portable à la maison. Il est parti travailler et puis bah moi, il s'est pris son portable. Et je regarde et je vois un texto d'une femme, d'une amie à lui, où il avait écrit « C'est toi que j'aurais dû épouser, maintenant on était à... » Ah ouais ouais ! Ah ouais ouais ! Donc je vois ça et là j'explose, je l'appelle au travail et je lui dis « Bah tu prends tes affaires et tu t'en vas, tu viens tout de suite. » Il est venu en courant et j'ai pris toutes ses affaires et je les ai sorties. Alors maintenant, entre ce moment-là et celui où vous êtes assis sur le canapé avec votre chéri, il s'est passé quoi en train ? Bah en fait, je lui ai clairement dit « C'est qui ? » Gentiment, enfin là je vous le fais gentil mais c'était un peu... Ouais ouais, je vois très bien. C'est qui ? Et donc, bah en fait, c'était juste un malentendu et c'était une blague entre eux et puis moi, on a beaucoup parlé. Il est super fort ! Ça a marché le coup de la blague ? Ah ouais ouais ! Nickel ! Bien joué ! Très bien Sandy, c'est noté. Première question, je vais commencer avec vous Charles. Cette fois-là, vous avez été pris par votre chéri la main dans le sac. Que faisiez-vous exactement ? Alors, logiquement, parce que ça m'est arrivé deux, trois fois, mais je pense à la pire, c'est que j'écrivais un texto et je devais voir une amie qui est plus jeune que moi juste prendre un café et puis je l'avais écrite sur un texto « Viens, on se voit ! » Puis j'avais écrit « J'aurais dû t'épouser ! » En plaisantant parce qu'elle est beaucoup plus jeune que moi et c'est juste comme une petite sœur et elle a pris le portable classique. Elle a pris le portable classique, elle a regardé, elle a dit « C'est quoi ? T'es avec moi ? Tu veux épouser quelqu'un d'autre ? » qui s'est parti en rouge, les affaires balancées dehors, tout, la totale. Alors que ce n'est pas mon choix. Ce n'est pas vraiment exactement passé comme ça. Mais ça peut... Ouais. C'était le retour de Pinocchio. Oui. Voilà. Ça ne s'est pas exactement passé comme ça. On va déjà regarder ce qu'a répondu Sandy. D'accord. Voilà, Sandy, elle, elle nous a mis le SMS suspect. Non mais surtout Charles, excusez-moi, mais là, dans vos arguments, vous nous dites oui, alors qu'en plus, elle est beaucoup plus jeune que moi. Vous avez combien de différence avec Sandy ? Pile, dix ans. Voilà. Dix ans pile. C'est beaucoup plus jeune que vous aussi. Alors, dix ans, c'est bien. C'est un bel âge, dix ans, c'est top. Sandy, vous, ça s'est passé comment ? Nous, c'est une présentation, une collègue à moi qui a voulu nous présenter et puis on ne s'est pas pressé surtout. Elle m'avait donné son numéro et je n'appelais pas tout de suite. Elle m'a montré une photo de l'âge, je ne trouvais pas top. Mais bon, pas top. Non, non mais c'est honnête, c'est honnête. Et puis, la photo n'était pas top, mais je lui dis, c'est pas grave. Et puis quand même, je l'ai appelé genre un mois, un mois et demi après. Au téléphone, on a bien accroché. Je m'en suis dit, elle est de physique, je m'en fous. Elle est super au téléphone. Et je l'ai vue et puis j'ai flashé en fait. Quand je l'ai vue, j'ai flashé, j'ai trouvé, j'ai été une bombe. Mais du coup, vous, Sandy, vous l'avez trouvé comment ? Alors, la première fois que je l'ai vue, je me souviens, je regardais comme ça, je fais, ah, d'accord. Non, mais au loin, et après, quand je l'ai vue dans la voiture, là, j'ai dit, ok, c'est vraiment quelqu'un de meilleur. On y va avec vous, Sandy. Si on vous annonce la fin du monde pour demain, qu'est-ce que vous allez vous empresser de faire ? Je pense que si la fin du monde est pour bientôt, je pense que j'aimerais mourir chez moi. Voilà, en Israël. En Israël. Est-ce qu'il nous a parlé de l'Israël, Charles ? Oui. Eh bien, oui. Et alors, il a même rajouté... Et Yael Golan, en musique. Je vous enrais de sûr, et regardez, regardez. On est fort ou pas ? On est fort. Je suis fort. Eh oui, bien sûr. Et vous en avez modé n'importe quel autre artiste. On a vu. Belle destination, en tout cas, et ça vous permet de marquer des points. On a vu. – Sous-titrage FR 2021